On entend un peu de bruit dans la cour, j'ai l'impression que vous avez un comité d'accueil. En plein milieu de l'émission, c'est à vous, diffusée en direct sur France 5. On va espérer que cette émission va se poursuivre dans le calme. Une centaine de manifestants anti-loi travaillent fait irruption dans la cour attenante au studio de télévision. Des manifestants venus interpeller la ministre du Travail, Myriam El Khomri, invitée sur le plateau. Rapidement, la production décide d'interrompre le programme. Pendant quelques minutes, une bande-annonce invite les téléspectateurs à patienter. Lors de cette courte pause, les perturbateurs partent d'eux-mêmes. La ministre est alors exfiltrée. Le programme reprend. Vous l'avez compris, nous avons dû interrompre l'émission car il y avait des manifestants dans la cour. La loi El Khomri, source de tensions de plus en plus vives. La présidente PS de la Commission des Affaires Sociales à l'Assemblée Nationale a fait elle aussi les frais d'intimidation au sein de sa permanence. Ça fait trois semaines qu'on ne peut plus faire notre travail. On reçoit les gens dans les cafés, parce que j'ai par exemple quelques militants CGT qui tournent autour de la permanence en dehors même des manifestations, il faut le savoir. A Toulouse, la permanence de son confrère, le député de Haute-Garonne Christophe Borgel, a récemment été mûré. Au total, une trentaine de parlementaires auraient été victimes de ce genre d'agissements.